Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chrominométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Christian Géminoff, président d'Ordelan. Bonjour, tu es Lido. Je suis le dis à 4 opérations chez Erdogan. Monsieur Adige, professeure d'Ordelan. Bonjour, je suis le commissaire d'Ordelan. Bonjour, je suis le commissaire d'Ordelan. Bonjour, Simon Daran, conseillère d'Ordelan stratégique d'Ordelan. Bonjour. Donc, bonjour. Moi, c'est Sarah Kim, je suis le commissaire d'Ordelan. Je vous présente mes collègues Laurent Zignot et Elisabeth Hayes. Nous sommes très fiers et heureux de savoir qu'en fait vous alliez appeler notre terme de consultation pour votre entreprise. Donc, en fait, on a été très heureux de recevoir votre cas parce que c'est des valeurs que vous partagez et que nous avons également. Donc, l'environnement, tout ce qui est aussi en fond de côté humain de votre entreprise, on le partage. Donc, ça a été un vrai plaisir de travailler sur votre cas. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous présenter les meilleures stratégies pour répondre à vos besoins et à vos attentes. Puis, on espère qu'ils vont être à la hauteur de ce que vous avez pensé. Donc, pour la présentation, on va commencer par clarifier le mandat que vous nous avez confié. Donc, on a clarifié avec l'analyse et des poèmes. Donc, force, test, opportunité et menace. Donc, éterne et externe de votre entreprise. Donc, par exemple, on a développé trois stratégies ainsi que leur application au sein de l'entreprise. Et puis, on a classé les stratégies dans un échantillon avec un bruit des voies dans une période de temps. Donc, courbes, moyennes et longues. Et nous allons conclure avec une même conclusion et la période de questions par la suite. Donc, le mandat qui nous a été confié était de développer la division écoverte de l'entreprise pour les sports couverts, afin que celle-ci apporte plus de matériel, mais sans diminuer la grande qualité des produits remis à nez de leur dispo. Aussi, comme sous-objectif, on allait deviser sur le service et la qualité, tout en augmentant le nombre d'ordinateurs que l'a valorisé, afin de le demander les propriétés. Pour manayer des forces, des faiblesses, des opportunités des mamans. D'abord, pour les forces, bien, comme on l'a dit un peu tantôt, votre entreprise, c'est une entreprise qui est très humaine. Donc, on peut vous féliciter aussi pour ça. Aussi, c'est la seule entreprise francophone au Canada qui a le SAUTHORIZED RELATIONSHIRE. C'est l'entreprise dans l'Est du Canada qui a tenu la croissance la plus rapide dans son domaine. Aussi, c'est, bien, vous offrez un service de ramassage d'appareils. Donc, pour ceux qui veulent aussi débarrasser des appareils puis s'en réduire. Donc, c'est ça. Aussi, bien, dans les faiblesses, on a remarqué, par exemple, que les intrants sont beaucoup supérieurs aux profits que ceux-ci rapportent. Puis, la formation très spécifique des employés. En fait, on est mis dans les faiblesses, mais ça peut aussi être une force parce que ça fait que vos employés sont très qualifiés. Malheureusement, bien, si jamais il manque d'employés dans ce domaine-là, ça peut être pénalisé. Mais, comme la technologie, c'est un domaine quand même très en-essor, puis très populaire à l'université, ça risque pas trop de se ramasser dans les faiblesses. Donc, c'est quand même une force. Aussi, pour les menaces, bien, il y a juste 2% des ordinateurs qui sont utilisés pour un deuxième utilisateur. Donc, ça, ça fait qu'il y a moins de profits pour votre entreprise parce que plus il y a d'ordinateurs qui rentrent, bien, plus vous faites d'argent avec des ordinateurs qui sont revalorisés. Une cause de ça, c'est le manque de connaissances et de sensibilisation pour les gens par rapport à cet aspect-là de l'environnement parce que les gens ont peut-être moins tendance à penser de rapporter leurs vieux appareils. C'est ça. Sinon, aussi, un autre menace, c'est la concurrence des entreprises membres de l'ARPE, puis aussi des géants des fournitures de bureaux électroménagers, comme Bureau Andro ou Tanguay ou des trucs comme ça. Aussi, la concurrence d'Universic et Electrobac. C'est un peu difficile de concurrencer avec ces entreprises-là, comme Universic offre des services qui sont complètement gratuits. Puis, Electrobac, bien, c'est basé dans des grandes villes et des grands centres où ils peuvent ramasser les appareils électroniques dans les stations métro, des lieux publics, puis il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, pour ce qui est des opportunités, on a transformé des opportunités pour nos stratégies. C'est les trois piliers. Donc, les jeunes, les écoles et l'accessibilité à tous. Donc, c'est les trois piliers pour nos stratégies qu'on va vous présenter. Avant de vous présenter la première stratégie, on va tout d'abord vous féliciter d'avoir pris l'initiative d'Obscience et la place à la volée. Donc, c'est déjà un très bon début pour vous, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, félicitations. Donc, notre première stratégie, elle s'appelle Diversité. Donc, en fait, on a vu que, vis-à-vis, un parcours de travail pour des gens atteignent des déficiences intellectuelles, donc des gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme. En fait, ce qu'on propose, c'est d'élargir un peu cette parole-là. C'est vraiment d'aller travailler avec des gens qui ont des déficiences intellectuelles et physiques. Donc, c'est des gens qui, nécessairement, n'ont pas nécessairement de place dans la société pour travailler. Donc, vous pouvez le rentrer dans un milieu de stage stimulant, puis vous aider vraiment en retour, donc des petites tâches que vous n'avez pas nécessairement de temps de faire, mais une chose, des choses très spécifiques qui peuvent vous aider à faire. Donc, vous, c'est valorisant pour vous, puis c'est valorisant pour eux, pour leur estime, pour leur inclusion sociale également. Donc, en faisant ça, non seulement vous faites connaître par les gens de cette communauté-là, puis leur famille, mais c'est également bon pour vous, pour les profits que ça régénère, parce que vous n'êtes pas un grand besoin de payer, c'est plus un milieu de stage de recherche plutôt qu'un emploi. Également, les jeunes, on pense que c'est vraiment au cœur de ce qui va être votre travail, parce que les jeunes, ils sont des militants pour l'écologie. Donc, c'est vraiment, on l'a vu à la marche pour l'environnement, c'est surtout dirigé par des jeunes. On est des leaderships dans ce moment-là, puis je pense que c'est vraiment une bonne équipe hors ouvert, puis les jeunes les associer ensemble. Donc, également, on dit que c'est des militants pour l'écologie, mais c'est également des grands consommateurs de technologie. Donc, je pense que les deux valeurs s'associent super bien ensemble, tout comme hors ouvert, ça s'est super bien avec les jeunes. Également, ces jeunes-là sont super prêts à sauver, qu'ils veulent un avenir prometteur pour leur génération à suivre. Donc, ils sont très prêts à faire du bénévolat, à s'impliquer au niveau de ce domaine-là. Donc, je pense que pour des courses que vous avez faites, notamment avec le camp, je pense que c'est très facile pour vous d'aller chercher des jeunes pour s'impliquer là-dedans, puis pour vous aider à atteindre vos buts. Donc, justement, ce bénévolat-là que vous avez fait, c'est bon aussi pour votre compagnie, pour savoir des choses, mais c'est également bon pour votre visibilité dans les réseaux et dans la société également. Donc, pareil que ma collègue l'a mentionné, les jeunes, c'est vraiment au cœur de la solution par rapport à l'environnement, puis c'est vraiment eux qui sont le futur. Donc, ce qu'on vous propose aussi, c'est d'aller faire la promotion de notre entreprise dans les écoles, sous forme de conférences et d'ateliers, pour tous les niveaux scolaires. C'est sûr qu'il va falloir adapter les conférences et les ateliers, dépendamment du niveau. Ça va vous permettre de sensibiliser, puis les jeunes, vous pouvez en apprendre plus sur les composantes et le fonctionnement de la technologie, puis aussi sur l'entreprise et le travail que vous faites. On pourrait aussi penser à des partenariats avec des étudiants à l'université en ingénierie ou en enseignement, en éducation, qui pourraient vous accompagner dans les écoles primaires, par exemple, où les élèves pourraient apporter avec eux un objet de la maison qui était sur elle, un objet technologique, puis le désassembler pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur, puis pour en apprendre aussi sur le fonctionnement sur votre entreprise, sur les composantes des objets, celles qui sont plus écologiques ou moins écologiques, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour réutiliser ces objets. La troisième et la dernière stratégie, c'est la stratégie verte, qui est basée sur vos valeurs, vos événements, les ressources, les technologies et l'environnement de l'enfant. Donc, en fait, ce qui est vraiment au cœur des jeunes, c'est les réseaux sociaux. Donc, la technologie, on dirait que les réseaux sociaux, ça avance donc. Donc, on pense à Instagram, on pense à Facebook, on pense également à Twitter. C'est des jeunes où il y a beaucoup, beaucoup de partage de communication, d'information. Donc, c'est vraiment intéressant d'être plus actif là-dessus pour aller rejoindre cette population-là qui se trouve là. Également, je sais pas si vous connaissez le concept d'ajouter des mots-clés dans, par exemple, un navigateur comme Google ou Chrome. Donc, par exemple, vous pouvez payer pour avoir des clics. Par exemple, si quelqu'un décide d'écrire « recyclage technologique », vous pouvez avoir plus de visibilité. C'est votre monde qui pourrait apparaître en famille. Donc, c'est sûr que ça dépend des coûts que vous voulez mettre à ça, mais ce n'est pas super grandieux et ça va selon les enchères. Donc, par exemple, vous pouvez acheter le mot pour être le premier à apparaître tant que vous cliquez là-dessus. Également, on avait pensé à une participation et une création d'événements. Donc, je vais vous parler d'un peu avec cette formule-là. C'est qu'on vous propose de s'associer à des événements qui ont lieu, en fait, où est-ce que vos sociosales ont lieu. Donc, par exemple, on pourrait dire à Trois-Rivières. Donc, s'il y a des entreprises qui font déjà des festivals de l'environnement, qui font, par exemple, des foires ou des marchés publics, et vous pouvez vous associer à ça. Donc, avec des restaurants locaux, par exemple, qui font aussi leur développement, qui font aussi des valeurs qui vous ressentent. Donc, s'il n'y en a pas, on vous propose d'en créer un tout simplement. Donc, par exemple, on a pensé à Trois-Rivières. Donc, justement, juste avoir des entreprises de la région, donc c'est local, ça nous encourage nous, puis ça nous encourage vous également. Donc, je pense que ça serait un bon mix. Puis, évidemment, ça serait accessible à tous ces événements-là, évidemment. Puis, évidemment, pour aller chercher les gens qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux, puis qui ne sortent pas beaucoup nécessairement, on a pensé à une autre stratégie. Donc, il y a, par exemple, les personnes qui sont un peu plus âgées, qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les technologies et les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont plus tendance à écouter la télévision, par exemple. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est d'aller chercher les statistiques avec une tranche d'âge, puis les postes de télévision qui écoutent sur telles heures. Puis là, vous pourriez mettre une publicité à la télévision, très claire, très simple, qu'ils pourraient comprendre. Donc, ça va directement chercher cette population-là. On ne peut pas les chercher avec les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas là. Donc, ce serait juste d'aller très souvent dire que c'est simple la technologie, que c'est facile de restitifler, parce que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement un petit corps sur la tête, mais qui peuvent quand même faire une différence pour vous. Donc, je pense que ça résume quand même la troisième stratégie vente. Donc, pour ce qui est des chantiers, on a placé vos trois stratégies en court, moyen et long terme. Donc, pour ce qui est du court terme, on a placé des publicités, réseaux sociaux, toutes les publicités pour les événements auxquels vous participez, pour les campagnes que vous faites, comme on l'a dit, avec différents organismes, comme le camp que vous avez fait en 2015. Et puis, toutes les associations aussi, les partenariats, on l'a mis en moyen terme parce que ça demande un peu plus d'organisation pour avoir un partenaire avec les écoles, avec les organismes pour les personnes avec sciences de l'éducation physique. Et puis, pour le long terme, on a placé tous ces événements, soit associations avec des événements désexistants, ou comme ma collègue l'a dit plus tôt, la création d'un événement dans un lieu où vous avez déjà une salle d'ouvert. Et puis, on avait pensé aussi dans les événements, qui prontent aussi la technologie et l'environnement, que les gens pourraient apporter un objet technologique recyclable pour avoir une entrée au site. Donc, à la place de pays ou un éternel, ils pourraient seulement apporter un élément recyclable, donc ça leur donnerait accès au site pour la durée de l'événement. Donc, en conclusion, c'est une entreprise qui est humaine, écologique et professionnelle. On est très fiers d'avoir pu vous aider dans ce cas-là, puis on est très fiers aussi de vous, de votre entreprise que vous allez créer. Donc, on pense que vos valeurs, c'est des valeurs que la société actuelle partage. Donc, c'est super facile d'aller chercher des gens qu'on n'est vraiment pas inquiets pour vous là-dessus. On a trouvé des solutions, des stratégies adaptées pour vous, pour vos besoins, et on espère que c'est ceux-là qui vont produire le plus. Également, en fait, on sait qu'on n'est pas assez courte durant la journée, puis vous avez une grande journée pendant vous. On espère que vous n'allez pas nous oublier parce que nos solutions, c'est les meilleures. Merci. Merci. On a une perte de questions. Je vais vous donner la parole. D'abord, merci pour votre présentation. Vous avez remarqué dans la présentation qu'on a pris soin d'insérer énormément de données financières. Je vois que dans vos stratégies, il y a tellement de chiffres. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas intéressé à la portion financière de votre entreprise? En fait, en fond, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est la dernière partie, l'annexe, où est-ce que vous dites combien de revenus que vous faites sur tel produit. Donc, nous, c'est vraiment d'investir à ça, à aller chercher le plus de produits. En fond, surtout les entrateurs, on a remarqué que c'est là que vous avez pris le plus de produits, par exemple, plutôt qu'une souris d'entrepreneur. Donc, c'est vraiment en rapportant à ces objets-là que vous allez faire votre profit. Donc, c'est sûr que les noms exacts, on n'a pas la réponse. On va être honnêtes, mais je pense qu'en aller chercher le plus d'objets possibles, qu'on a misé là-dessus pour avoir le plus de revenus possibles. C'est une autre chose. Une fois qu'il vient en tant que connoisseur, on peut passer. Moi aussi, mon passé, c'est quoi? Je me demandais, au niveau des différents partenariats possibles, avez-vous un peu regardé, un peu d'analyse par rapport à ça, savoir quel type de partenariat il faudrait se faire, des noms d'entreprises ou… Qu'est-ce que ça leur compte le prix également? Ça dépend de la région où est-ce qu'ils font… En fond, ils font plusieurs succursales dans plusieurs régions. Donc, ça dépend vraiment où est-ce qu'ils choisissent des tableaux de partenariat. Et on pense que, par exemple, que les universités, où est-ce que les gens qui utilisent justement, sont en ingénierie, en génie ou en enseignement. Donc, ça, c'est intéressant pour faire leur stage, juste apporter cette version-là de l'environnement. Puis, c'est super bon de sensibiliser les jeunes à cet âge-là. Puis, bon, je sais qu'ils disent beaucoup des recrutements pour les personnes avec des professions intellectuelles ou correctes. Puis, ça, peu importe, à travers le Québec, c'est juste de les trouver parce qu'ils ne sont pas nécessairement mis en valeur dans un besoin. Donc, ça, c'est au niveau de l'embauche possible? Oui, ça se dit également. Mais, comme on a mentionné, les personnes avec des sciences intellectuelles utilisées qui n'ont pas nécessairement besoin d'un emploi parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement. Donc, eux, c'est vraiment plus un stage un peu stimulant qu'ils ont besoin. Donc, je pense qu'il y a, tu sais, au niveau des dépenses, il n'y a pas… Oui, franchement. Pour pouvoir faire… Je parlais plus au niveau des partenariats possibles dans le sens pour aller chercher des matières premières. Est-ce qu'il y aurait des possibles partenariats avec l'environnement, dans le sens d'avoir des points de chute pour… Oui, absolument. Donc, si on s'est déjà en partenariats avec l'équivalent, par exemple, avec les méthodes d'enseignement, on pourrait aller, mettons, chercher les chimiques, qu'est-ce qu'eux n'utilisent pas? Puis là, il faut faire, par exemple, un échange. Et nous, on prend ça. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Donc, je pense que, déjà, quand on établit avec l'établissement, c'est facile après les échanges et les contacts. Bonjour. Merci. Bonjour. Je vous remercie que vous compreniez sur votre point. En fait, votre mandat, vous l'avez très bien formulé. Le mandat qu'on vous a donné, c'est très bien formulé. C'est développer la division et pour moi. Et là, vous arrivez assez rapidement avec une solution santé sur du personnel, ajouter du personnel. Est-ce que, pour vous, ça veut dire que si on ajoute du personnel, on va avoir plus d'équivalents à démanquer? Bien, moi, je pense qu'en fait, avec les exceptions qu'on vous propose, c'est que notre but, c'est vraiment d'aller chercher l'équipement pour faire du profit. Donc, avec plus d'équipement, il y a plus de travail à faire. Donc, en théorie, il y a plus de gens qui peuvent faire ces travailleurs. Mais ça peut justement être des petites taches qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire. Par exemple, juste nettoyer les appareils après qu'on les ait démontés ou remontés. Bien, juste là, ça fait un attrait physique. Donc, les gens sont plus portés à acheter ça. On dit, oui, mais les usagers, oui, mais il paraît bien. Donc, les gens-là peuvent juste nettoyer ces appareils-là et ça fait déjà une grande différence. C'est-à-dire que vous utiliseriez une main-d'oeuvre diversifiée partout dans votre pays, à un moment d'hiver et à un moment d'éco-verte. Oui, absolument. Oui, absolument. Merci. Merci. J'ai une petite question. Vous mentionnez que la compétition est une collecte gratuite. Qu'est-ce que serait votre solution pour que nous, on se différencie de la compétition? C'est une très bonne question. Donc, en fait, je pense que ce qu'eux n'offrent pas, c'est de renouveler les appareils, les remettre à l'oeuvre, de les remonter. Et vous, vous l'offrez. Donc, vous, eux, oui, ils recyclent, mais ça va être là. Vous, vous allez plus loin. Je pense qu'on veut la deuxième vie. Tu sais, on veut changer le monde. On veut réduire nos déchets. On veut un mode défi zéro déchet. Mais c'est avec vous qu'on va avoir ce mode défi zéro déchet-là en utilisant vos choses pour créer autre chose. Vous, juste, vous allez continuer. Oui. Je pense que ça va au-delà de recycler juste les pièces. Donc, vous, tu sais, vous le remontez au complet en utilisant des pièces recyclées. Tandis qu'eux, ils font vraiment juste recycler. Donc, les pièces sont un peu perdues, même s'ils sont peut-être encore bonnes ou encore utilisables. Donc, vous, vous les prenez vraiment pour refaire mon appareil technologique et on se rend encore plus poussé au côté environnemental. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment drôle de votre côté aussi. Ça s'enlève vraiment plus comme un concept d'économie circulaire. Plutôt que de disposer des trucs qu'on a déjà utilisés, on les reprend puis on les réutilise encore, puis encore, puis encore. Plutôt que de toujours jeter des pièces. Ce qui nous concerne, c'est votre meilleure recommandation. Fin de la période de questions. Merci. 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 Merci.